Hola, bonjour tout le monde, c'est WoW des Birdies et Phoenix pour un nouveau récap de guerre. Une guerre contre le clan IQ Junior, un clan hollandais qui s'est plutôt pas mal débrouillé. Ils avaient un très très gros avantage au niveau HDV10, avec deux HDV10 maxés, surtout en termes de héros, deux héros 40-40. Et ils ont vraiment en plus assez bien joué en haut, malgré quand même, on va voir ici, 54% ici, c'était pas fameux fameux, mais pareil ici, il a tout juste 50%. Donc là, ils ont eu des étoiles qui sont vraiment passées tout juste. C'est pas vraiment du total overkill, celui-là aussi, il y a des héros 40-40, vous voyez, il n'a été faire que 55% ici. Ils ont pas vraiment été chercher des gros pourcentages sur nos HDV10. Mais avec ces 3 étoiles qu'ils ont eues en haut, et surtout la possibilité qu'ils ont eue de redescendre avec leurs HDV10 sur nos HDV9, ils ont pu remporter cette guerre. Une guerre qui était quand même plutôt fun, parce que, voilà, ce clan pratique toutes les attaques 3 étoiles en HDV9. C'était assez sympa de défendre contre eux, d'attaquer leurs plans, tous des plans type HDV9 anti-3. Donc très sympa à attaquer, vraiment, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur cette guerre. Donc bravo à eux d'avoir emporté la victoire, ils avaient un avantage, ils l'ont bien utilisé. Et on peut aussi être fier des birdies, j'ai tout le monde chez les birdies. Tous les HDV9 rasés, qui leur permettent finalement aussi de gagner cette guerre, ont été rasés par des HDV10. Voilà, encore un HDV10, voilà, encore un HDV10. Donc c'est vraiment aussi ces 3 étoiles-là des HDV10 qui leur ont permis de remporter la victoire. Mais on a de notre côté quelques superbes attaques à montrer, et je ne résiste pas par commencer par vous montrer cette attaque ici. Voilà, un beau plan anti-3. C'est une attaque clean-up, il y a une double bombe ici, il y a une double bombe là. Et ça va commencer en 3 phases, avec Walking Queen sur le haut, qui va en fait supprimer ce risque de double bombe ici. Et elle va s'occuper de toute cette partie-là de la zone. Voilà, pendant ce temps-là, on a mis le petit sorcier ici pour éviter que la reine parte du mauvais côté. On pose 2 golems et 2 sorciers bien écartés, on laisse les bâtiments au centre au début. On ne pose pas directement les casse-briques, vous voyez, pour tanker, pour vraiment que les sorciers soient bien protégés. On patiente, pendant ce temps-là, on surveille du coin de l'œil la reine, parce que vous voyez, elle va passer très très proche de la correctionnelle. On pose déjà les valkyries. Les valkyries, voilà, boum, la reine ici, attention, boum, tout juste, on a le temps d'activer. On pose le sort de saut, et évidemment, on a amené un groupe de valkyries. On a écarté la reine du centre, parce qu'on savait qu'il y avait un monos dans le château de clan. Et là, le monos, il s'énerve sur des troupes qui ne peuvent pas le tuer, qui ne peuvent pas le casser. Donc, elles ne sont même pas ralenties, ces troupes, et elles peuvent avancer comme ça au milieu de la base, faire sauter la double-bombe ici, s'occuper de la reine. Voilà, sous île, toutes ces troupes reprennent des forces. Regardez ce golem, comme il va remonter en puissance ici. Et hop, la troisième partie de l'attaque commence avec trois cochons ici pour cette défense-là. Hop, là, ils vont sauter sur la bombe, mais ils ne vont pas mourir. Et regardez bien ces trois cochons, pendant ce temps-là, tout cela avance. On a toujours notre dernier soin ici à poser. Lui, il est posé là, ici. Et regardez, les trois cochons, ils sont en train de continuer d'avancer. C'est la troisième défense qu'ils vont détruire. Et hop, ils arrivent ici dans le dernier soin, ils rejoignent les autres cochons. Superbe. Tout le monde est encore en train de tanker ici. Le mollus, regardez la valkyrie, comme elle tank pour les cochons. Superbe. Elle va mourir, finalement, la valkyrie 3. Mais ce sera trop tard pour l'arkyx. Boum, voilà, il tombe. L'arène a fini son boulot là, en haut. Les healers se sont fait shooter par la défense antiaire qui se trouvait là. Le mollus a toujours pas pété. Il a été complètement inutile sur cette attaque en trois phases. La phase walking queen, la phase push avec les valkyries. Et la phase cochon pour prendre tout le reste de la base à revers. Et les cochons, très important de les avoir aussi pour la fin, pour le clean up. Voilà, il restait un petit sorcier qu'on a bien posé. Et lui, il était en train de targeter le mollus. Lui, il est occupé, mais tout seul, il n'y arrivera pas. En plus, le mollus bouge. Voilà. Superbe attaque. Franchement, je voulais remercier Jake de One Hive pour tous ses bons conseils. Si tu passes par cette vidéo, merci à toi. Ok, on enchaîne avec Hannibal. La force tranquille, Hannibal. Il arrive, il fait sa petite attaque trois étoiles. Il repart. Voilà, pas de soucis. Alors, très belle attaque ici. Moloss à nouveau dans le château de clans. Ils avaient pas mal de molosses, même s'ils avaient varié avec quelques dragons aussi. Il y avait quand même pas mal de molosses. Et regardez comment il va gérer le molosses. Cette vidéo pourrait aussi s'intituler Comment gérer un molosses en guerre des clans. Alors voilà, il va amener deux archers. Et c'est important d'amener que deux archers et pas trois archers. Parce que, et pendant ce temps-là, la phase 2 a commencé. Il va amener deux archers. Parce que sinon, avec un healer. Le healer va totalement protéger les archers. Et les deux archers n'arriveront pas à péter le molosses. Trois archers peuvent y arriver. Le golem a avancé ici. Il a pété la deuxième bombe qui se trouvait là en dessous. On fonce. On est là avec plusieurs sorciers derrière pour vraiment faire le push pour aller chercher la reine. On a déjà fait sauter deux bons. Il reste trois soins. Et la reine est morte. Gros tankage au centre. Regardez comme le golem et les golemites sont en train de faire du gros tankage au centre. Pas mal de troupes déjà défoncées. On a 23% de dégâts déjà sur la base. Et à ce moment-là, hop, on envoie les cochons sur le flanc pour protéger la kid squad. Regardez le molosses. Il lui reste encore 80% de sa vie. Il va servir à rien à nouveau sur ses def. Regardez le déploiement chirurgical des cochons sur le haut pour bien rabattre tout le paquet de cochons sur ce centre ici avec les teslas. Superbe. Ça, ici, les cochons là en haut. Comme ça me plaît, ça, Hannibal. Terrible. Voilà. Le poison pour ralentir le roi, pour essayer de killer les petits squelettes. Il y en a quand même qui sont morts, mais pas tous, je pense. Je pense qu'il y en a qui ont survécu. Et puis le dernier soin. Voilà. Pile au bon moment. Quand même garder une masse importante de cochons en vie pour aller gérer. Voilà. Le dernier arch-x. Protéger du roi aussi ses cochons, c'est très important. Et la tour d'archer qui se trouvait là. Hop, le roi est là. On le gère en dernier lieu. Comme d'habitude chez les birdies. Très, très belle attaque ici. Les sorciers sont posés pour nettoyer. J'en avais aussi de ce côté-là. Clean up time. GG Hannibal. GG Hannibal. Très belle attaque. Ton petit archer, normalement, tu pourrais le poser là. Tu l'as posé où ? Je ne sais pas où tu as posé ton petit archer. Évidemment, il y a des petites cabanes ici sur le côté. Heureusement qu'il était là, en bas sur la cabane. Bien joué Hannibal. Ça me plaît de voir des techniques comme ça bien exécutées. La gestion du molos ici était vraiment la clé dans cette attaque. On enchaîne ici avec à nouveau des valkyries. À nouveau des valkyries. Ilus. Voilà. Avec un go-varo. Et ça commence ici par le haut. C'est une attaque. On sait qu'il n'y a pas de double bombe là. Donc, on les présume ici ou là. Donc, on passe par cet angle-là avec la kill squad. La kill squad avec huit valkyries. C'est assez lourd en valkyries. Il a seulement 16 cochons. Regardez bien. Alors là, il casse le mur beaucoup trop tôt. Les sorciers ne sont pas encore déployés. Du coup, les golems se rabattent au centre. Et c'est très risqué pour les sorciers. Parce qu'évidemment, ils sont beaucoup plus exposés. Ils peuvent mourir. Et le chemin ne peut pas se créer. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Deuxième problème, évidemment, quand on casse trop tôt. C'est que les golems sont très vite exposés. Aux défenses adverses. Aux châteaux de clan adverses. Et donc, ça, c'est toujours assez dangereux. Finalement, ça ne porte pas conséquences. Il a quand même des gros héros. Il a les valkyries 4. Et ça va très bien avancer ici. Le sort de saut est bien placé. Il ouvre tous les compartiments. Celui-ci, celui-là et celui-là. Les 3 compartiments où il y avait le risque de double ombre. Et boum, boum, ça y est. Ça commence à sauter. Les valkyries sont là au centre. Elles sont sous le soin. Valkyries sous soin. Laissez tomber, les gars. C'est juste mortel. Regardez comme ça. Il est en train de tout roxer là dans le centre. Et hop, on envoie les cochons. On flanque tout ça. Et regardez, avec ces 2 soins, il va complètement ravager tout le reste de la base. Et seulement 16 cochons. On sait qu'il n'y a plus de bambis ici. Elles ont toutes pété là. Premier soin tombe. On aurait pu le mettre juste un petit peu plus sur l'antillère pour protéger la tour de sorciers. Mais ça passe bien parce qu'il y avait la tesla qui était là. Donc c'était quand même plutôt pas mal joué. Et le roi est encore debout. La reine est encore debout avec sa capacité. On a un total overkill sur cette attaque ici de Illus. On a vu ça en live en fin de la guerre. Il n'y avait plus d'enjeux. Mais ça reste une très 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 belle attaque. Ça fait plaisir de voir que tu te mets aux 3 étoiles. Tu as vraiment les troupes pour le faire. Donc maintenant, go. Go, go. Si tout le monde se met aux 3 étoiles, toi, Kiki, tout le monde, je pense que le clan va quand même encore continuer à progresser. Clean up time. C'est parti. Tu vois, tu te regardais un petit sosso là. Tu vois, tu le poses là. Bien après, juste après que tes cochons soient partis, tu le poses là. Le cochon, il serait déjà ici. Pardon, le cochon. Le sourcier serait déjà ici. Il aurait déjà fait la moitié du boulot. Tu aurais gagné de précieuses secondes. Et voilà, je pense que j'ai encore une attaque de 8 à vous montrer sur cette guerre. Voilà, on a cligné tous les HDV à 8. Un petit clin d'œil à mon ami Kasper. Voilà. Un beau plan d'HDV 8. Franchement, assez sympa. Juste la petite chose, c'est que c'est trop facile de sortir le château de clan. Je pense que ça, c'est un défaut de ce plan. Sinon, il y avait beaucoup d'emplacements double-bombe. C'était plutôt pas mal géré. Et alors là, Widman, ça y est. Widman, il n'est pas toujours très consistant. Mais quand il nous fait des belles attaques, elles sont toujours très très belles. Avec une bonne gestion des sorts, bonne gestion du pack. Voilà. J'ai l'impression aussi que là, c'est un peu la force tranquille. À mon avis, il avait dû fumer un gros pétard juste avant. Là, il devait être bien peinard. Pas de stress. Il devait être juste bien. Et regardez-moi ce déploiement des cochons. Tranquillement. Un petit paquet de cochons là sur le côté. Sous soin. Si ça, c'est pas beau, ça. Regardez-moi ça. Hop là. Ce qu'il veut, c'est que ce paquet de cochons, il élimine ses défenses ici. Et hop là. Il fasse péter la double-bombe. Si ça, c'est pas beau, ça. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Ça, c'est du high-level HDV8, les amis. Franchement, c'est superbe. Regardez, il lui reste un soin. Hop là. Il le pose dans la dernière zone. Les cochons de la première kill squad rejoignent les autres ici en haut. C'est superbe. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une attaque high-level. Et hop, le roi qui était bien centré. C'est toujours gênant, un roi bien centré comme ça pour les cochons. C'est toujours très dangereux. Il défend vraiment bien toute la base. Mais voilà, il ne va pas faire le poids. Hop, on active la capacité. On est déjà en mode clean up. Regardez la quantité de troupes clean up qu'il nous reste. C'est carrément hallucinant. C'est un total overkill. Superbe Widman. Franchement, ça, ça fait vraiment plaisir d'avoir des belles attaques. J'ai des essais difficiles, mais ça challenge un peu tout le monde. Ça pousse tout le monde dans ses derniers retranchements à sortir des très belles attaques. On a vu Udus, on a vu Widman. Voilà, ça fait vraiment plaisir. On continue comme ça. On va essayer d'alléger le poids en HDV 10 en haut parce que ça ne sert à rien d'avoir des bases complètement maxées comme celle-là. Où on a vraiment tout maxé. Les tours d'archers, les canons, les souffleurs. On est vraiment max, max, max partout. Tous les pièges sont maxés aussi. Regardez les mines chercheuses niveau 3. Toutes que 4 millions de pièces. Elles sont maxées aussi. Il est vraiment bien aussi au niveau des murs. Et ces héros, là, c'est des bébés héros. Évidemment, quand on a une défense comme ça maxée, en face, on a de grandes chances de se taper des joueurs avec des héros 40-40. Et ça ne fait jamais plaisir de se prendre une fessée en attaque et en défense contre des joueurs avec des héros 40-40. Mais voilà, on y est. Avec quand même, bravo Birdies. Même si on n'a pas gagné cette guerre, je trouve qu'on a plutôt bien assuré. On a bien réussi à raser du HDV9 alors qu'ils n'en ont pas été capables. Donc, nos defs ont bien tenu. Et nos offres sont quand même de plus en plus fortes. Bravo à tous. Vous avez bien compris la devise. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ciao tout le monde.